Ne vous faites pas carottes les gars, ok ? Et je ne le dis pas parce que je vends des formations en ligne ou pas. La formation en ligne, ça t'apprend juste étape à étape à comment faire, ça t'apprend pas à devenir riche. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis allé que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, un, pour recevoir les notifications, blablabla. Si tu veux être motivé, on va en charbonne les gars. Je vous apporte du contenu tous les jours pour pouvoir être déterminé par cette action. Ici c'est Jonathan Chill, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre de déterminer, je viens juste de le dire. Pouvoir designer ta vie comme tu l'entends, pas comme celui du voisin, designer comme toi tu as envie. Comment tu as envie de vivre ta vie dans 5 ans, dans 10 ans ? Où est-ce que tu te vois ? Où est-ce que tu habites ? Avec qui tu es ? Quelle voiture tu as ? Dans quelle maison ? Dans quel pays tu vis ? Une fois que tu as câblé tout ça là dans ta tête, ok, boum, on passe à l'action. Donc voilà, tu as une masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait pour être libre et comment tu peux devenir libre aussi. Ok, c'est offert, c'est gratuit, tu ne risques rien, ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Les clashes sur les vendeurs de formation, on va voir ensemble la vérité, je vais te dire exactement ce que j'en pense. Alors oui, évidemment, je vends des formations, voilà, mais on va essayer d'avoir le plus de recul possible. Je vais te partager avec toi ma réflexion et après tu me diras en commentaire ce que tu en penses. En tout cas, sache que moi, la chaîne YouTube que je fais là, ce n'est pas avant tout pouvoir créer, pouvoir vendre des formations, c'est avant tout pouvoir développer un personal branding. Ça veut dire que je vois vraiment long terme. Ça veut dire, en gros, je ne veux pas vendre des formations toute ma vie, loin de là, tu vois. Ce n'est pas du tout l'objectif à 5 ans, 10 ans. Est-ce que ça veut dire que c'est bien de vendre ou pas bien de vendre des formations ? Non, ça n'a rien à voir. C'est très bien de vendre des formations en ligne. C'est juste que moi, j'ai une vision par rapport à ce que je veux accomplir dans ma vie. À un moment donné, je vais devoir bifurquer, tu vois, tout simplement, tu vois. On va voir deux points dans cette vidéo. Premier point, je vais te dire pourquoi je ne valide pas les gars qui se plaignent des formations, par exemple. Et deuxième point, je vais te dire pourquoi je ne valide pas les gens qui clashent, les gens qui clashent, les vendeurs de formation. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y en a que je valide, certains clashent que je peux valider, mais d'autres que je valide pas. Et toi, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Donc, premier point, pourquoi je ne valide pas les gens qui se plaignent des formations, des formations en ligne ? Ok ? Genre Gérard, oui, j'ai acheté une formation, j'ai acheté et puis ça n'a pas fonctionné. Déjà, ça m'énerve déjà. J'ai dit, mais tu n'as pas honte ou quoi ? J'ai envie de le gifler. Mais tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? Tu es là en mode victime, normal. Alors, pourquoi je ne valide pas déjà ? Parce que tu ne prends pas tes responsabilités. Tu ne prends pas tes responsabilités. On est à 100% responsable. Pourquoi tu parles des formateurs en fait ? Pourquoi tu dis le formateur, oui, c'est de sa faute, j'ai acheté sa formation, c'est de sa faute ? Ok ? Donc déjà, le truc qui me vénère, c'est que tu te mets en position de victime. Et moi, j'ai une répulsion pour les gens qui sont des sortes de bêtises. Je ne sais pas pourquoi. Répulsion. Et deuxièmement, ça ne te dérange pas de dire devant la France entière, d'accord ? Parce qu'il y en a qui font des vidéos et tout, pour se plaindre, pour dire, oui, j'ai pris une formation, ça ne va pas fonctionner. C'est incroyable. Donc les gars, ils se plaignent, d'accord ? Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas honte, les gars. Ils n'ont aucune fierté, franchement, pour moi, ils n'ont aucune fierté. Aucune fierté de dire, ils ont pris une formation dont il y a plein de gens qui ont réussi avec les mêmes infos, d'accord ? Eux, ils n'ont pas réussi et il n'y a rien qui les chagrine. Il n'y a pas un moment où ils se remisent en question de, ah mais attends, peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal fait. S'il y a des gens qui ont réussi avec les mêmes informations que moi, peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal fait. Non, aucune remise en question. Ah ben non, c'est le formateur, c'est la faute du formateur. Je lui ai dit, mais Gérard, on dirait que les gens, dès qu'on parle d'argent, ils deviennent bêtes. C'est quoi une formation ? On va remettre les bases. C'est quoi une formation en ligne ? C'est des informations, c'est de la connaissance, ok ? On te dit comment faire pour pouvoir faire quelque chose, ok ? Moi, par exemple, j'ai pris une formation, mon premier business en ligne que j'ai fait, contrairement aux gens qui clashent, qui font du buzz pour rien, moi, mon premier business en ligne que j'ai fait, c'était sur le saxophone. J'ai vendu des formations en ligne sur comment jouer au saxophone. Est-ce qu'il y a un truc bizarre ? Est-ce qu'il y a une carotte ? Est-ce qu'il y a un truc ? Non, les gars, il y en a, ils préfèrent genre apprendre le saxophone de chez eux, voilà. Ils prennent une formation en ligne, je me montre de A à Z, selon mon expérience, comment aller plus vite. Parce qu'au lieu d'aller au conservatoire et de jouer du classique sur des partitions, ce n'est pas forcément ce que les gens veulent. Du coup, en général, ils ont juste envie de pouvoir kiffer, jouer comme ils l'entendent. Moi, selon mon expérience, je te montre exactement, je te donne tout le contenu pour que tu puisses y arriver, le plus rapidement, le plus rapidement en fait, tu donnes les chemins le plus rapides. Et donc, du coup, tu peux avoir une formation et après, tu apprends un joueur au saxophone. Tu vois, normal, tu vois, enfin, je veux dire, quand c'est le saxophone, tout le monde comprend, tu vois. Et après, on va dire, ouais, il y a des livres et tout, va apprendre à jouer au saxophone avec un livre. Enfin, c'est n'importe quoi. Le livre, ça te donne une conscience, un truc que oui, c'est possible, tu vois. Mais la formation en ligne, ça te donne le comment. Donc, il y a des formations en ligne sur comment perdre du poids, il y a des formations en ligne sur, enfin, je veux dire, sur même faire pousser des tomates. Il y a des formations en ligne sur plein de trucs en fait. Il y a même un truc qui s'appelle Masterclass, genre, au stage, je vois souvent la pub, là, je suis souvent targeté dessus. Je veux dire, en fait, tu as des formations en ligne pour tout, même la photo, la photo, les gens, ils ne savent pas, mais la photo, ça a marché énorme et tu pourrais faire énormément d'argent en vendant des formations en ligne sur comment faire de la photo. Tu vois, il y a énormément et pourtant, c'est énorme. Tu vois, je connaissais quelqu'un à l'époque, c'était longtemps, à l'époque, il faisait un demi-million grâce à ça. On vend des formations en ligne sur comment prendre des photos, ok ? Et en plus, il y a plusieurs thématiques dans la photo, donc tu peux te positionner. Pareil pour la musique, moi, le saxophone, c'est un petit marché, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent saxophone, tu vois. Mais par exemple, tu te fais sur un gros marché sur le piano, par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à jouer au piano ou la guitare, peut-être qu'il y a même plus de personnes qui veulent jouer à la guitare, qui veulent apprendre à jouer à la guitare, ben, c'est un marché où tu peux faire au moins six chiffres. Mais là où je veux en venir, c'est que la formation, ça sert à quoi ? Ça te donne comment faire, ça te donne comment faire à un gars qui partage son expérience, d'accord ? Il te montre exactement, étape par étape, comment faire pour pouvoir prendre des bonnes photos, je te montre comment pouvoir jouer au saxophone, etc., tu vois. Et on dirait que dès qu'on arrive sur le thème de l'argent, là, les gens, tout d'un coup, deviennent bêtes. Tout d'un coup, ça flux résonné, ça flux. Quand c'était sur le saxophone, comment apprendre à jouer au saxophone, une formation en ligne ? Oh, ouais, c'est logique, ça a du sens. Dès que ça arrive sur l'argent, ah, il y a une carotte, c'est une arnaque. Ah, ils veulent nous arnaquer. Oh là là, ils veulent nous vendre des formations en ligne. Ils veulent nous anarquer. Tiens, mais les gars... Donc déjà, c'est pour ça que ça m'énerve, déjà. Arrête d'être bête, en fait. Parce que si tu es bête, il y a des gens, ils vont en profiter, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaises formations ? Bien sûr qu'il y a des mauvaises formations en ligne, OK ? Bon, c'est très rare, OK ? Si jamais tu suis déjà les trois points que je viens de te donner, que je vais te donner, c'est... Quand tu prends une formation en ligne, déjà, l'intérêt, c'est que tu t'identifies avec la personne. Tu vois, c'est toujours plus cool, tu vois. T'as acheté une formation d'un gars que tu kiffes bien, tu vois. Après, regarde s'il y a des témoignages. S'il y a des témoignages, ben voilà. Si quelqu'un a réussi... Moi, ma première formation en ligne que j'ai achetée, en sachant que les gars, j'ai renouvelé toutes les formations en ligne, à part une, et je te dirais. Mais toutes les formations en ligne que j'ai achetées dans ma life, j'ai récupéré largement mon investissement. J'ai un retour sur l'investissement beaucoup plus. Mais moi, la première fois que j'ai choisi ma formation en ligne, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont réussi. Je lui ai dit, même s'il y a 1% des gars qui ont réussi, s'il y en a un qui a réussi avec les informations, moi, je vais réussir. C'est exactement le même raisonnement que j'avais. C'est le raisonnement que j'ai eu. C'est lui qui a réussi avec les informations. Genre, il y avait peut-être 3, 4, 5 témoignages, 6. S'ils ont réussi, je ne suis pas plus bête qu'eux. S'ils ont réussi avec ces informations-là, moi, je vais réussir. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais les formations en ligne, j'ai vu un truc, il y a 15% des personnes qui vont jusqu'au bout des formations en ligne. Donc, comme quoi, genre, argument, voilà pourquoi les formations en ligne, c'est de la carotte. Oh là là, tu as l'impression des fois, les gens, je t'ai dit, quand on parle d'argent, ils deviennent bêtes. J'aurais dit genre, ouais, au saxophone, la formation en ligne sur le saxophone, que 15% des personnes vont jusqu'au bout. Parce que c'est valable pour toutes les formations en ligne, donc sûrement, tu vois, personne n'aurait dit, c'est une carotte la formation en ligne. Personne n'aurait dit, ah, c'est moi qui mets des carottes parce que je veux une formation en ligne. Ça n'a aucun rapport. En fait, c'est la personne, c'est sa responsabilité en fait de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que la formation en ligne, c'est quoi ? Ça t'apprend juste, ça te donne les outils pour pouvoir aller étape par étape et faire ce que tu as à faire. Ce n'est pas une formation en ligne sur tout ce qui est l'argent, ce n'est pas pour devenir millionnaire. Ça veut dire, tu ne sais pas comment trader. Qui va t'apprendre à trader ? Tu as un mentor, tu as un coach qui a du succès, qui sait trader ? Si tu as, va voir, tant mieux pour toi alors. Va voir, il va t'expliquer comment faire. Et même quand il va t'expliquer, tu vas te rater. Ça va prendre un an, deux ans, trois ans avant que ça puisse fonctionner. Depuis quand l'argent, ça tombe du ciel ? Les gens qui prennent la formation en ligne sur le saxophone, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'ils ont toutes les infos que d'un coup, ils vont jouer comme moi dès qu'ils ont regardé toutes les vidéos. Ça n'a aucun sens. Donc, quand les gens, ils abordent ce truc de ouais, le pourcentage 15%, mais frère, tous les gens qui ont appris, tous les gens qui ont appris à jouer au basket, ils jouent en NBA ? Non, c'est un pourcentage, un faible pourcentage. En plus, c'est marrant le 15% parce que ça correspond aux gens qui font au moins plus de 100 000 euros à l'année aux États-Unis. C'est 15% de la population. Et pourquoi ils en sont là ? Parce qu'ils ont fait la différence, tout simplement. Déjà, le fait que tu puisses créer ton business en ligne, tu fais partie déjà des 10% déjà, avant de parler d'être millionnaire. Déjà, le fait que tu aies créé ton business en ligne, que tu commences à générer du cash, mais déjà, tu fais juste 4 000 euros par mois, tu fais partie des 20% de la population en France. Donc, évidemment que les gens, ils ne vont pas jusqu'au bout des formations. Pourquoi ? Parce que c'est des flemmards. Il n'y a pas d'autres raisons, en fait. Je ne comprends même pas comment tu peux penser à autre chose. Genre, le gars, il ne va pas au bout de la formation. Ah ben, c'est la faute du formateur. Tu sais, je veux bien, tu vois, mais il faut qu'on reste vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'on reste vrai. Il faut arrêter des trucs, tu vois. Donc déjà, c'est pour ça que je ne valide pas les gens qui se plaignent. Oui, j'ai acheté une formation et tout, machin. Et il y en a, ils ont le culot, gars, de dire, ouais, j'ai acheté une formation sur le trading, j'ai acheté une formation sur le dropshipping, j'ai acheté une formation sur comment créer un business en ligne. Il n'y en a aucune qui a marché. Et les autres, ils sont là autour, ils sont là à Gérard, ils vont dire, ah ouais, non, j'ai un goût. Ah ouais, c'est vraiment de la carotte. Il ne faut vraiment pas acheter de formation en ligne. Il n'y en a aucun qui voit que tu as affaire à un gars qui est dans le syndrome de l'objet brillant qui, tous les six mois, change de business. Alors que le truc que je conseille, c'est premièrement, choisit ce que tu veux faire. C'est-à-dire, si tu veux faire du trading, ok, tu veux faire du trading. Tu prends une formation ou un coach pour pouvoir faire du trading, ok, et après, tu restes focus jusqu'à temps que ça pète. Tu sais qu'il y a des gens qui vivent du trading. Tu le sais qu'il y a des gens qui vivent de l'e-commerce. Tu le sais qu'il y a des gens qui vivent du business en ligne. On le sait ça. Donc, comment tu peux dire que tu n'as pas honte ? Les gars sont détendus, ils n'ont pas honte. Ils montrent à la terre entière que ce sont des grosses victimes, qu'ils n'assument pas leurs responsabilités. Oui, j'ai acheté trois formations, je n'ai pas eu de résultat. Mais tu as cru que ça allait tomber du ciel, en fait ? Tu as cru vraiment que ça allait tomber du ciel ? Donc, après, bref. Donc, du coup, moi, mon conseil, c'est que si jamais il y a des gens qui ont réussi dans un domaine, mais comment tu ne peux même pas avoir honte de poster une vidéo et de dire oui, j'ai pris ta formation, ça n'a pas fonctionné, mais tu n'as pas honte ? Donc, pour revenir, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises formations ? Évidemment. C'est comme il y a des bons profs, il y a des meilleurs profs de saxophones que d'autres, tu vois ? Mais est-ce qu'au final, tu vas quand même apprendre à jouer au saxophone ? Est-ce qu'il y a des gens vraiment, leur formation genre, ils mettent des carottes et tout ? Franchement, je n'en ai pas connu beaucoup. J'ai connu une seule personne. Je pense qu'il a déjà pris tellement que ça ne sert à rien. Et puis, de toute façon, je ne cite pas de nom dans cette vidéo. Et même moi, j'avais pris sa formation, parce qu'elle est présentée bien, etc. Mais l'erreur que je t'ai faite et d'expérience que, mettons, je sais depuis ce jour-là, toujours regarder s'il y a des témoignages. S'il y a des témoignages, OK. Voilà. Alors, par exemple, on va parler, on va dire, ah si, je vais citer un nom, parce que des fois, il y a des gens qui parlent de, oui, la formation de Yomi, j'ai acheté la formation de Yomi, je n'ai pas de résultat. OK ? Je dis, OK. Moi qui suis derrière, les gars, OK ? Je fais beaucoup d'interviews. Je parle avec des entrepreneurs avec qui je ne fais même pas d'interviews, OK ? Qui ont du succès dans l'e-commerce, etc. Je peux vous assurer, les gars, que la plupart, il y en a beaucoup, les gars, il y en a beaucoup qui vivent de l'e-commerce. OK ? Bon, du coup, je fais la promo pour lui, mais bon, voilà, je continue sous mon exemple. Je peux vous assurer, les gars, que la plupart des gens en off, il y a ceux aussi qui sont gens que j'ai interviewés, mais il y a d'autres qui sont en off, qui, je vous parle comme ça, machin, la plupart des gars qui ont du succès en e-commerce, aujourd'hui, qui sont libres, qui vivent, qui sont partout à Dubaï ont pris la formation de Joni. Franchement, au moins 95%. 95%. OK ? Donc, quand je vois des commentaires de gens qui disent « Ouais, j'ai pris la formation de Joni, c'est une arnaque, ça ne fonctionne pas. » Moi qui suis derrière le truc, je vois, je connais, les gens, ils n'ont aucune raison de me mentir. Arrêtez d'être parano, les gars. Il y en a qui se croient plus malins que les autres. Oui, c'est des fous témoignages. En fait, tu vas toujours trouver un truc pour ne pas passer à l'action, en fait. Donc, moi, je vous dis, moi qui suis derrière, la plupart des gens, OK ? Et moi qui ai accès au contenu, qui ai vu le contenu, je peux te dire que c'est quelque chose où ça ne pose aucun problème. Mais je ne te plus, Yomi, mais ça peut être tous les autres. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens, ils font comme si la formation, c'était un... Une formation en ligne, c'était un truc pour gagner de l'argent. Enfin, ce n'est pas ça. C'est un truc genre, c'est un tirage du loto, je ne sais pas. Tu vas faire la formation et boum, tu vas devenir un millionnaire. Mais ce n'est pas ça. Une formation en ligne, c'est comme je t'apprends à jouer au saxophone, je t'apprends à trader, je t'apprends à créer un business à e-commerce. OK ? Mais après, il va falloir que tu travailles sur ton mindset. En fait, il faut que tu deviennes la nouvelle personne qui peut avoir les résultats que toi, tu veux. Tu ne peux pas rester la même personne parce que tu as la connaissance de technique comment monter une boutique e-commerce que boum, tu vas faire de l'argent. Il va falloir travailler, ne pas avoir peur d'investir, etc. Comment gérer ? Perséverer. Tu n'as aucune expérience sur le business. Les gars, ils n'ont aucune expérience sur le business, ils n'ont rien ni en marketing, ni en personal branding, ni en mindset, en état d'esprit. Ils n'ont jamais pensé de leur vie être entrepreneur, ils ont vu une vidéo, ils ont pris une formation, ils ont essayé 6 mois, 4 mois, ils n'ont pas eu de résultats et ils ne comprennent pas, ils disent que c'est la faute du formateur. Je t'ai dit, les gens, ils deviennent bêtes. Hein Gérard ? Tu valides Gérard ou pas ? Gérard, il valide. Dès que ça, on parle d'argent, les gens, ils deviennent bêtes. Je t'aurais dit, ouais, le saxophone, tu prends l'information de saxophone, tu n'as jamais joué de saxophone de ta vie, tu n'as même jamais pensé à jouer avec saxophone, tu vas prendre l'information en ligne du saxophone, au bout de 3 mois, tu ne vas pas déchirer. Tu vas commencer à souffler dans le saxophone mais tu ne vas pas tout défoncer. Mais on dirait que dès qu'on parle d'argent, voilà, là je dois devenir millionnaire. Là, ça doit fonctionner comme du premier coup. Mais c'est normal que ça prenne du temps. Par contre, la formation en ligne va te faire gagner grave du temps et tu ne vas jamais trouver ils vous mentent. Et voilà, je vais dire la vérité. Les gens qui vous disent, ouais, vous n'avez pas besoin d'acheter de formation en ligne, ils vous mentent. En tout cas, dans le business en ligne. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, même avec la formation en ligne qui te montre étape par étape comment faire les choses, des fois, tu prends 4 heures, frère, pour pouvoir déplacer le bouton de droite à gauche parce que tu ne sais pas comment faire, nanani, tu es obligé même d'aller sur d'autres tutos pour compléter parce que machin, tout, parce qu'en fait, ça va super vite. Mais toi, si jamais il y a un gars qui n'a que des livres et que genre, il a des résultats, il vit de son business, il me contacte, je fais un interview direct. La vérité, ce n'est pas possible. Donc, arrêtez de vous faire carotte, les gars, par les gens qui ont foiré et du coup, ils veulent vous attirer avec eux pour qu'on reste tous ensemble. Quand les gars du quartier, comme les gars du quartier que genre, comme eux, ils n'ont pas réussi, quand toi, tu essaies de vouloir réussir, non, 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 c'est nul, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, reste là, on reste ensemble, on reste ensemble. Deuxième point, genre, pourquoi je ne valide pas les clashs ? Différents clashs, si c'est un clash, genre, tu as un problème perso avec la personne, voilà, tu veux clasher, à la limite, ça, je n'ai pas de souci. Mais les gens, par exemple, qui utilisent les clashs, ils clashent les gens pour pouvoir faire du business sur eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est cool, mais moi, ça ne va pas avec mes valeurs. C'est pour ça que je ne valide pas. On ne va pas demander mon avis, mais j'ai envie de le dire. Moi, je ne valide pas. Il y a plusieurs façons d'attirer l'attention parce que le business, c'est l'attention, l'attention, tu dois transformer mon prospect et après, tu as des clients. Il y a plusieurs façons d'attirer l'attention. Il y a faire des clashs, par exemple, montrer son cul, par exemple, comme Kim Kardashian. Le jour où je regardais les vidéos, elle me demande est-ce que tu regrettes comment tu vis avec la sextep et tout, genre, c'est dur à vivre. Arrête, assume un peu. C'est grâce à ta sextep que tu es là. Tu n'aurais jamais eu l'attention que tu as aujourd'hui si jamais tu n'avais pas montré tes fesses. Tout ça pour te dire que l'attention, tu peux l'avoir de différentes manières et les clashs, les gens, ils aiment le sang. Ça ne pose aucun souci. Mais moi, à partir du moment que tu fais les choses pour essayer d'écraser les gens, tu veux les écraser pour pouvoir après, tu utilises dans ton marketing pour pouvoir après vendre tes propres formations ? Non, je ne comprends pas. Moi, je ne valide pas. C'est comme je dis, l'attention, l'essentiel, il faut avoir l'attention dans son business. Chacun fait comme il veut selon son éthique, comme je disais dans une certaine vidéo. Moi, je suis aligné, tu as vu, je suis un gars vrai. Tu n'as pas vu de Porsche derrière moi. Tu ne verras pas, je ne te promets pas mots et merveilles. Je suis un gars vrai. Les gens ne peuvent pas, même s'ils voudraient essayer de chercher des trucs sur moi. En fait, dis tout. Je suis transparent. Du coup, ça ne me convient pas. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, ça ne me convient pas. Surtout, quand tu utilises le fait de pouvoir marcher sous les autres, les clasher, dire, ouais, c'est n'importe quoi, c'est des arnaqueurs, c'est vendeur de formation, c'est des arnaqueurs, alors qu'ils ont plein de... Moi-même qui connais le contenu de ces formations-là, des gens en offre que je connais qui ont déjà de la réussite, grâce à qu'ils sont déjà libres, ils sont déjà loin, pendant que vous êtes en train de dire, oui, c'est de l'arnaque, qu'ils sont déjà à Dubaï, ils sont partout, ils vivent déjà leur best life. Là, moi, je trouve que c'est limite, c'est genre de faire, dès que tu clashes pour pouvoir marcher sur les autres, les écraser, les faire croire que ce qu'ils font, c'est n'importe quoi et tout. Pour après, derrière, vendre leur formation, non, moi, je valide pas. Moi, je valide pas, c'est parce que, pour moi, c'est comme si, genre, tu profites, en fait, de l'ignorance des gens, de leur frustration, tu vois, de leur frustration parce que, genre, ils ont essayé un truc et ça va pas fonctionner et tu les renvoies après sur ton propre truc à toi. Moi, je trouve ça un peu limite. Après, ils font ce qu'ils veulent mais moi, dans ma manière d'être, tu vois, je suis toujours comme ça, moi, je peux pas ne pas être vrai et faire semblant, tu vois. Et pour moi, c'est pas possible que les gars savent pas ce qu'ils font. Ils savent très bien que pour avoir l'attention, le clash, c'est du pain béni. Donc, du coup, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, moi, je valide pas les gens qui clashent pour pouvoir après faire du business derrière. Même si ça fonctionne très très bien. C'est juste, moi, c'est pas aligné avec mes valeurs. Après, si tu es là en mode clash parce que t'es vénère, tu veux défoncer quelqu'un parce que t'as pas aimé un manque de respect ou un truc comme ça, tu clash machin. Ouais, bon, à la limite, c'est cool. Mais tu fais ça après derrière pour pouvoir vendre. Tu dis à des gens, ouais, c'est des arnaqués vendre des formations en ligne et puis toi, tu revends des formations en ligne derrière. Je trouve ça à la limite, quoi. Je trouve ça à la limite. Du coup, les gars, j'ai fait cette vidéo, pourquoi en fait ? Finalement, pourquoi j'ai fait ça ? Ne vous faites pas carotte, les gars. OK ? Et je le dis pas parce que je vends des formations en ligne ou pas. La formation en ligne, ça t'apprend juste étape par étape comment faire. Ça t'apprend pas à devenir riche. Tu sais pas comment créer un business en ligne ? Voilà, je te montre comment faire. OK ? Je te montre, j'en ai fait un saxophone, après, je l'ai fait même avec la santé. OK ? J'ai aidé des personnes à le faire qui ont réussi à gagner de l'argent. Il y en a même qui sont libres aujourd'hui. Je te montre. C'est pas compliqué. Il n'y a pas une promesse magnifique. C'est pas un jeu d'argent. OK ? Je te montre comment faire. Tu vas faire comment avec un livre pour savoir comment faire une page de capture, comment machin, quel logiciel prend. Le marché, il évolue tout le temps. Même les formations, il faut les remettre à jour pratiquement tous les ans parce que le marché bouge tout le temps. Le business en ligne, c'est en pleine expansion. Internet, en expansion, ça bouge tout le temps. C'est pour ça qu'il faut tout le temps se former continuellement. C'est juste ça les formations en ligne. Arrêtez de vous faire carotte, les gars. Arrêtez de vous faire carotte. C'est juste, on te dit comment faire. C'est tout. Moi, je n'ai personne autour de moi qui savait comment créer un bien-saint-il. Ma mère, elle est infirmière. Les gens qui étaient autour de moi ne savaient pas c'était quoi. Je fais comment, en fait ? On t'apprend, c'est tout et tu fais. Et après, il faut persévérer parce que je pense qu'il y a peut-être à faire un interview avec un gars, un photographe. Je ne sais pas si il sera déjà sorti quand on a vu cette vidéo. Le gars, il s'est mis en tête 10 ans. L'essentiel, c'est que tu sais que tu travailles, tu fais des actions avec les bonnes informations. C'est tout ce qui compte. Et c'est ça le but de la formation en ligne. Étape par étape, tu sais exactement comment faire. Tu veux créer une boutique en ligne, tu ne sais pas comment faire. Tu fais comment ? Tu vas essayer de prendre des stratégies gratuites qui marchaient en 2009. Après, tu te dis je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. L'e-commerce, ça bouge encore plus. Si tu n'as pas les dernières stratégies, il y a 6 mois déjà, ça a déjà changé. Donc, quoi de mieux que d'avoir les informations d'un gars qui est dans le game, qui l'utilise, qui a des résultats avec, qui ses élèves ont des résultats avec pour pouvoir avoir les bonnes informations et passer à l'action. Au moins, tu perds moins dedans. Mais bon, je ne sais pas. J'ai dit, les gens deviennent bêtes. Dès qu'on parle d'argent, les gens deviennent bêtes. Je fais une formation pour vendre des tomates. Comment faire pousser des tomates ? Tout le monde est là. J'avoue, ça déchire. Dès que c'est l'argent, ils deviennent bêtes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Mais à un moment donné, les gars, il faut juste être 100% responsable, arrêter de chaler, arrêter de chercher des excuses. Même moi, quand j'avais acheté une formation en ligne qui n'était pas bonne, j'ai dit, ok, voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas vérifié si jamais il y avait des témoignages. Et même les gars qui ont des témoignages, tu peux me les contacter plus d'argent que ce que j'ai investi. Donc les gars, juste, soyez des bonhommes, les gars. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Dis-moi ce que tu en penses toi en commentaire. C'est ouvert, il n'y a pas de problème. C'est un débat, il n'y a pas de problème. Sinon les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être ton camp.